J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore en plein mois d'Adar et avant la fin de l'Adar on dit le mois d'Adar c'est un mois de joie et Wachem HaKad Shukhi nous a donné quatre mois. Quatre mois ils sont liés les uns avec les autres. Adar c'est la joie, Nisan c'est les miracles, Iyar c'est la rifoua et Sivan c'est la Torah. C'est les quatre mois sous lesquels si on peut dire merci à Haman que grâce à lui le peuple juif il a fait le Grand Teshuvah. Le fait qu'il a décrété de tuer tous les juifs alors B'Au HaKad Shem HaMisrael non seulement qu'ils ont fait le Grand Teshuvah mais Hamisrael aussi ils ont ils ont regretté tous les Haverot qu'ils ont fait, l'idolâtrie qu'ils ont fait, le fait de profiter de la Sérouda qu'il a fait HaShverosh HaShverosh il a fait une grande Sérouda. Il ne fallait pas qu'il soit présent parce que ce n'était pas de Séroud, il n'y a pas de pudeur. Et en plus HaShverosh il a utilisé les verres de B'Amiqdash, les verres que vous savez très bien que HaShverosh était marié avec Vashti, Vashti c'était la fille de Nebuchad Nassar, Nebuchad Nassar c'est lui qui a détruit B'Amiqdash et elle a apporté avec lui tous les extensiles de B'Amiqdash et les juifs ils ont vu tout cela, ils en ont profité. Alors qu'un jour il a dit au lieu qu'eux ils regrettent la destruction du B'Amiqdash, ils sont en train de voir des goyims en train d'en profiter de ces verres-là, ils ne disent rien du tout. Il faut savoir que dans la Kabbalah, on dit que le B'Amiqdash c'est le sphère de Hode, Hode c'est le prestige. Le B'Amiqdash c'est le prestige du monde. Il y avait la grandeur, vous pouvez voir les dix miracles qu'il y avait dans le B'Amiqdash et au lieu que les juifs ils pleurent la destruction de B'Amiqdash et le manque de B'Amiqdash, ils sont en train de voir un roi à HaShverosh qui est en train de se saouler en utilisant ces verres de B'Amiqdash et eux ils sont en train de de participer à cette saouda, Kabbalah Choukou il a dit cela, je vais en finir avec eux. Alors Kabbalah Choukou il a mandaté Haman et B'Amiqdash, grâce à Dieu, B'Amiqdash, Haman il a réussi, est-ce que personne n'arrive si Hacham et B'Amiqdash, alors que tous les prophètes ils ont dit aux juifs voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qui va vous arriver si vous ne faites pas teshuva et malheureusement même la destruction de B'Amiqdash il ne les a pas poussés à faire teshuva. Mais Haman en disant, en décrétant qu'il va les exterminer tous les juifs parce qu'à HaShverosh il était le roi sur le monde entier, donc il était le roi. Donc le fait qu'il a dit, je vais sur les 127 peuples, il a décrété de les tuer, donc Haman il a fait teshuva, il a dit de toute façon on va mourir, on va mourir, autant mourir avec teshuva et demander à Kabbalah Choukou pardon avec tout ce qu'il nous avait. Donc ça c'est le mois de Hadar, et c'est pour ça on doit être content. On doit être content, pourquoi ? Parce qu'on a reconnu, on a découvert notre identité. On l'a vu dans l'Amigila beaucoup des fois, on parle de Maudéchaï, Maudéchaï le juif. Pourquoi on nous dit Maudéchaï le juif ? Vous avez vu, dans quel livre on l'a vu, on parle de quelqu'un, on l'appelle juif. Maudéchaï le juif, au Maudéchaï le juif. Et bien de là on voit que les juifs à l'époque, ils avaient honte, ils n'étaient pas fiers de leur identité. Et Maudéchaï le sadique, lui il était fier de son identité, il était l'exemplaire, il était le champion, voilà je suis fier d'être juif, je n'ai pas honte, je ne veux pas cacher mon identité. Et mes amis, on voit que Hamad s'est énervé, Hamad s'est tellement énervé ces juifs là, qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont, alors Hamad il a décrété qu'il faut les tuer. Et Maud HaShem, on a gagné, qu'ils ont fait des chevaliers juifs, on a gagné, qu'ils sont devenus des hadoutes, on a gagné qu'ils étaient unis, on a gagné qu'ils ont accepté la Torah avec amour. C'est la Torah qu'ils ont, la preuve que la Torah n'a pas accepté avec amour, le fait qu'on a vu que les juifs, ils ont fait le vaudor 40 jours après qu'ils l'ont reçu. C'est de la folie ça, c'est de la folie. Après 40 jours qu'ils ont vu HaShem leur donner la Torah, après 40 jours qu'ils l'ont dit, « Anouké HaShem et le Kecha » c'est moi HaShem ô Dieu. Il ne faut pas faire ceci, les 10 commandements qu'ils font le vaudor après, ça prouve que, ça veut dire que ça prouve qu'ils n'ont pas accepté à 100% avec amour la Torah. Mais là, avec Hamad, ils ont compris qu'il n'y a pas mieux que la Torah. Ils ont compris pourquoi Hamad a voulu tuer les juifs, c'est parce qu'il ne s'est pas procédé devant l'arbre d'Azara. Voilà, il ne s'est pas procédé devant l'arbre d'Azara que Hamad avait pendu sur lui. Que chacun qui se procédait devant Hamad, il devait se procédé devant l'idolâtrie qu'il avait sur lui. Ils ont compris que, c'est ça le vaudor. Ils ont compris que les juifs, ils n'ont pas accepté la Torah le mois de Sivan, le jour qu'il leur a donné la Torah. La preuve, ils n'ont pas accepté avec amour la preuve qu'ils ont fait le vaudor. Et là, voilà, on voit qu'Haman, il veut encore faire fauter les juifs, il veut encore leur rappeler, votre Dieu n'est plus avec vous parce que vous avez fait le vaudor. Et maintenant, le fait que je vous exprimine, ça sera votre punition à vie. Et le miracle, il est venu, pourquoi? Parce que les juifs, ils ont fait une grande écheve. Je dis à Hachem, on n'a pas accepté la Torah avec amour, la preuve. On a fait le vaudor. Maintenant, on accepte avec amour, même si on doit mourir. Même, lafshia al-sabidabero. C'est-à-dire, on est prêt à donner notre vie pour toi. Vous savez, il y a une belle histoire qui raconte lafshak al-avashalom, une histoire spectaculaire. Un jour, il rentre à Simhat Torah, à la yeshiva. Il rentre à Simhat Torah, il commence à danser tout seul, danse, danse, danse. Alors, ils n'ont pas encore commencé à la fête de Simhat Torah. Alors, ils lui ont dit, rappelons, pourquoi tu danses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu as vu? Tu es arrivé à rêver? Ou tu as compris? Parce que le rabshak tout savait qu'il étudiait la Torah. Il ne te remet presque pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des gens qui passent leur temps dans les bars, dans les restaurants, dans les jeux, et des fêtes, et des fêtes, et des fêtes. Lafshak al-avashalom, toute sa vie, c'était la Torah, 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 Torah. Alors, ils ont dit, rappelons, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, eh bien, j'ai écouté une histoire cette semaine, et je vais vous la raconter. Comme ça, il leur a dit lafshak. Quelle histoire tu as écouté? Il leur a dit, j'ai écouté que, il y a un monsieur qui est venu chez moi cette semaine, un vieux monsieur, qu'il était à la Shoah. Il était à la Shoah. Et ce monsieur-là, il me raconte que, le jour de Simhat Torah, les nazis, ils ont réuni qu'est-ce que centaines de juifs pour les pour les faire rentrer dans la chambre à gaz et les tuer. Et voilà, ils ont commencé à se déshabiller, malheureusement. Il y avait un juif qui dit à tout le monde, attendez, mais vous savez, aujourd'hui, c'est quoi? C'est Simhat Torah. C'est la joie de la Torah. Alors quoi? On va rentrer, on va être gazé, et on ne chante pas, qu'on est heureux d'être juif, on est heureux qu'on a reçu la Torah. Alors, tout le monde, ils ont dit, comment tu sais que c'est Simhat Torah? Ils ont dit, parce que j'ai gardé le calendrier. Et 100% les nazis, ils ne nous ont pas gazé hier ou avant-hier, ils ont fait une Simhat à eux. Ils veulent se réjouir de notre mort. Alors bien, on va commencer, et ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à danser, ils ont, et les nazis, ils étaient dans tout leur état, ils étaient en colère contre eux. Et ils ont commencé même à à tirer en l'air pour ne pas, pour qu'ils arrêtent de chanter. Et eux, ils sont entrés dans la chambre, à gaz. Il y avait trois chambres à gaz. Ils sont rentrés là-bas, ils dansaient, ils chantaient, jusqu'à que leur voix s'est éteint. Mais il est resté un, qui est resté vivant. Et ce monsieur-là, il dit à Rapsar, moi je suis resté vivant, je ne suis pas mort. J'étais dans la chambre à gaz, et on m'a fait sortir de là-bas, ils m'ont dit, toi, on veut que tu vis avec ce souvenir, de ce que tu as vu. Mais bon, Hachem, voilà, je suis vivant. Et voilà, je viens vous raconter cette histoire. Et Rapsar, il a commencé à pleurer. Il a dit, comment des juifs comme ça, sachant qu'ils vont mourir, ils sont en train de chanter pour un carrément. pour un carrément. Et il a dit, Rapsar, aïe, aïe, dommage que je n'étais pas là-bas. C'est la meilleure façon de montrer à Hachem combien on l'aime. La meilleure façon de montrer à Hachem combien on l'aime, comme rappelle Akiba, même si Hachem il prend ton âme, tu l'aimes, Akiba, c'est pas que tu l'oublies. Dès que tu as un problème, ça y est, où il est Akiba? Il y a beaucoup des gens qui disaient, pourquoi Hachem il a fait ça, pourquoi Hachem il a fait ça. Ça, on est loin de comprendre Akiba, on est minime, on est petit pour comprendre les calculs de Akiba. Et Rapsar, Al-Avash, il a dit, bon Hachem, on est vivant, alors puisque ces gens qui sont morts, ils sont morts de la joie d'être juive, ils sont morts de la joie de recevoir la Torah et nous, on est vivant, on n'a pas la joie de la Torah et elle a commencé à chanter. Donc grâce à qui tout ça? Eh bien c'est grâce à Amen. Le fils qu'Aman nous a poussé à vous pour comprendre tout le mal qu'on a fait avec tout le mal qu'Hachem nous a donné, il nous a donné Israël, il nous a donné la Torah, il nous a donné, il nous a donné, il nous a donné, il nous a donné et à la fin, vous savez mes amis, que celui qui tombe entre les mains de Nabodogonoza, celui qui a détruit l'Amyglas, il tue tout le monde et lui il n'a pas tué tous les juifs, il les a exilés, il a tué bien sûr les guerriers mais il a exilé quelques millions de juifs. Pour vous dire, c'est quand même, c'est quand même un miracle parce que Nabodogonoza il était un cruel, il tuait, il déplaçait les gens comme Sabharif, déplacer les gens, il y a un mystère jusqu'à maintenant, on est encore là, combien on doit être content, combien on doit dire, alors, combien on doit dire merci à Haman pour le bien, et d'ailleurs, vous savez que Hachamim, ils disent que des enfants de Haman, ils étaient t'aimés des Hachamim à Benébrak, vous vous rendez compte, Haman, de Amalek, ses descendants, ils sont sortis des grands sadiqim, comment, 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 comment est-ce possible que de la descendance de Haman, ils puissent sortir des sadiqim ? Ben justement, si ça la compense qu'un jour, il a donné Haman, la compense qu'il a donnée, toi tu as voulu extrémer les juifs comme Amalek, alors t'as puni sur Hed, de toi ils vont sortir des juifs qui vont être des grands sadiqim, c'est de la folie ça, vous imaginez que Haman, dans l'autre monde, il a guéinam, il est brûlé à milliards de degrés chaque jour, et il voit, il voit ses descendants en train d'étudier la Torah à Benébrak, c'est de la folie ça, donc mes amis, on voit que on doit beaucoup à Haman, la tchouva qu'on a fait, accepter la Torah avec amour, la yéhoudimaita oravissimha, orazotora, la lumière, c'est la Torah, kib ou vikiblou, ils ont dit l'asib et nishma encore, et la britimila, ils sont contents, c'est quoi la britimila ? La britimila, c'est ce qui fait la différence de tous les nations, quand on fait une britimila, une alliance avec la kajvokhu, en portée de filine, attachée avec la kajvokhu, et ben nishaydi, mishah vidim halet vers la roche de la kajvokhu, en en on met la filine sur la tête et sur le côté cœur pour les les rendre au service de la kajvokhu, le cœur au service d'Hachem, le cerveau au service d'Hachem, tout le temps, corps et âme au service d'Hachem, anisham alakh, ben, gov parolakh, on dit dans la prière, l'anisham et l'anisham tibetokham, faites-moi un sanctuaire pour hésiter dedans vous, donc l'homme, il est le sanctuaire de l'anisham, avec l'anisham, l'anisham, c'est la présence d'Hachem dans le corps, mais tout cela, elle est liée avec la parasha de la semaine, la parasha de la semaine, elle parle du shabbat, le respect du shabbat, le respect du shabbat, c'est ça, tu vas avoir toute la Torah, toute la Torah entière, c'est l'équivalent du shabbat, tu fais un shabbat comme si tu avais toute la Torah, pourquoi ? Parce que le fait que tu fais shabbat et que tu crois qu'Hachem, c'est lui qui t'a donné un jour de repos, alors ça veut dire que tu deviens associé à quelqu'un de repos, et comme si tu avais tout ce qu'Hachem, Akashpril a créé le monde avec la Torah, écoute bien ça, Akashpril a créé le monde avec la Torah comme un architecte, le Zohar il dit, un architecte pour construire une villa, il voit les plans, il construit, Akashpril il voit les plans, les plans d'Achem c'était la Torah, il a créé le monde, et lorsque toi, tu crois qu'Hachem il a créé le monde, et c'est lui le créateur, et il t'a donné un Shabbat pour se reposer, c'est quoi ? Tu deviens l'associé de Akashpril. En quoi signifie je suis associé avec le bon Dieu de la création du monde ? En quoi ? En quoi signifie ? En quoi ? Mais moi je n'ai pas apporté 50%, j'ai apporté quoi ? Le bon Dieu il a apporté le 100%, c'est lui qui a créé le monde, il m'a créé, il m'a donné le Shabbat à lui, et je suis associé avec lui à 50%, ce n'est pas possible, comment ? Ben oui, quand je lui ai dit oui, tu deviens mon associé, si tu te reposes le Shabbat, ça veut dire que tu crois que c'est moi qui a créé le monde, et j'ai dit il faut se reposer le Shabbat, et c'est pourquoi on se repose le Shabbat ? pour prier, pour se connecter à Hachem, toute la semaine on est occupé, on n'a pas le temps, on travaille, on voyage, Shabbat, tu ne travailles pas, tu ne voyages pas, alors moi Shabbat, tu te reposes, tu oublies tout, le fait que tu oublies tout le Shabbat et tu te reposes, alors tu deviens l'associé à la connexion, pourquoi pas ? Parce que Hachem il a donné une loi, c'est quoi la loi qu'il a donné ? Repose-toi Shabbat, parce que j'ai travaillé toute la semaine, j'ai créé le monde et Shabbat, je me repose, alors merci Hachem, merci du jour que tu m'as donné, un jour, toi tu te reposes, moi aussi je me repose, pourquoi tu te reposes Hachem ? Parce que tu as créé le monde dans 6 jours, alors moi aussi je travaille 6 jours comme Hachem, c'est-à-dire je deviens comme Hachem, associé avec Hachem, Hachem il a créé le monde dans 6 jours, moi je travaille pendant 6 jours, Hachem il se repose au Shabbat et moi je repose au Shabbat, moi je fais comme lui, le fait que je fais comme lui, ça veut dire que je crois en lui, tu crois en moi, tu m'as l'associé, et c'est ça mes amis, que les juifs ils ont perdu à l'époque de Haman, ils ont tout récupéré, lorsque Haman il a voulu le tuer, ils ont tout récupéré, tout récupéré, donc c'est la raison pourquoi, la Lodé, c'est pour ça, on dit, on compare la fête de 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 on compare Kippour à Pourim, Kippour c'est comme Pourim, ça veut dire que Kippour c'est en fait des juifs, on ne sait pas si qu'il se va se passer, mais Pourim c'était certain, on a fait une belle des juifs, on est resté vivant, Pourim Donc Pourim c'est plus que Kippour Kippour on fait des juifs mais on ne sait pas qu'il va se passer dans l'année mais à Pourim on sait qu'il s'est passé dans l'année on a fait des juifs le bon Dieu nous a pardonné et Kippour et Haman a été pendu et on est resté vivant et après Hadar c'est pour ça on est content le mois d'Hadar et après l'Hadar il vient quoi Nissan c'est le mois du miracle et c'est à Nissan c'est à Pessah que le bon Chachem les juifs ils ont jeûné à Pessah à l'époque de Modechah et Esther et c'est à Pessah que le vrai miracle c'est que Esther elle a invité à Haman et deux jours plus tard il a été pendu lui et sa femme et toute sa race et bien sûr il vient le mois d'Hiyar Hiyar c'est la refroid la refroid de quoi ? la refroid des mauvaises mis d'hôtes qu'on quitte à Bessels à la terre on fait leur mère on compte 49 jours de leur mère et chaque jour on annule une mauvaise qualité parce qu'on va acquérir la Torah avec quoi ? avec les bonnes qualités tu ne peux pas être avoir un mauvais cœur et tu reçois la Torah tu ne peux pas être jaloux et tu reçois la Torah tu ne peux pas être coléreux et tu reçois la Torah tu ne peux pas être un mauvais garçon et tu reçois la Torah tu ne peux pas être en vieux tu reçois la Torah tu ne peux pas faire un arabe à ton prochain et tu reçois la Torah il y a 48 façons pour acquérir la Torah à Matin Torah donc on les répare et c'est pour ça on fait leur remerbe on les répare on les répare pendant ces 49 jours-là donc la loi d'Iyakh c'est la loi de la Réfua la Réfua de Moubismidot parce que l'Iyakh c'est les initiales les initiales de la Réfua qui vient de la Réfua la Réfua des Midot tu commences à relever tes Midot tu les annules et HM t'aide et après c'est Sivan Sivan c'est Matin Torah donc on voit ces 4 mois-là ils sont très très importants pour le PUBG moi je pense que toute l'année elle tourne autour de ces 4 mois-là autour de ces 4 mois-là ici ces 4 mois-là ici on a appris des bonnes résolutions dans ces 4 mois-là qui sont Adar Nissan Iyakh Sivan alors on peut on peut on peut on peut avoir le Gézat HaShem Mashiach Mounia mais étant donné que malheureusement ces 4 mois-là ils n'ont pas fait beaucoup d'effet sur les Juifs Tammuz il est venu et Ava il est venu le Bétamigdash a été détruit malheureusement finalement la construction de Bétamigdash elle dépend de nous elle dépend de nous elle dépend comment HM nous a donné ces 4 mois qui sont liés les uns avec les autres Adar Nissan Iyakh Sivan c'est eux qui vont nous aider et bien ils ont sa chaîne à se protéger et et pourquoi pas donc je voudrais simplement ajouter une phrase ce cours d'autorat que je suis en train de faire le Gézat HaShem et le Gézat HaShem il y a quelques personnes qui ont quitté ce monde des pauvres cette semaine notamment à Villeurbanne à Lyon et à Hercélia à Paris c'est pas une semaine très 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 bonne malheureusement des compliqués qui m'ont appelé hier ils me disent mais pourquoi le bon Dieu fait ça pourquoi le bon Dieu fait ça je lui dis pourquoi le bon Dieu fait ça toi tu dis au bon Dieu quoi faire quoi ne pas faire tu oses dire tu oses dire parler comme ça et réfléchis réfléchis quand je vois au prix il punit pas son raison derrière c'est la question que mon cher Abbéno il a posé à HaShem pourquoi des enfants qui quittent ce monde pourquoi les chahim ils réussissent pourquoi les adéquines ils ont des problèmes quand je vois au prix il dit mon cher Abbéno Bouché tu peux me demander ce que tu veux mais ne me demande pas ça pas sur elle jamais tu comprendras pourquoi il y a la Choua et pourquoi la Savoy quand je vois au cours il a dit mon cher Abbéno il se peut te dire regarde Manuc c'est tout et c'est quoi parce que mon cher Abbéno il a dit je veux comprendre quand je vois il a dit regarde Manuc d'ailleurs pas le visage pourquoi parce que ce que tu ne veux pas comprendre moi je sais ce que je fais beaucoup des choses d'un mal il se rend bien c'est quoi la nuque la nuque c'est-à-dire on ne voit que le derrière on ne voit pas la face beaucoup des fois le problème on ne le voit pas nous on voit le problème le problème mais on voit le problème c'est Mama c'est la nuque mais HM le problème de la façon que le bon Dieu voit le problème ça peut être une beraha comme quelqu'un qui a raté son avion il a fait un scandale au Brésil un scandale lui son compagnon il est arrivé vers la fin ils devaient prendre Air France et ça criait jusqu'à que la police est venue les calmer ils ont dit mais j'ai eu une opération à faire l'avion n'est pas encore parti encore dans une demi-heure et je peux courir et aidez-moi non rien du tout et malheureusement là-bas la Dieu est tombée tout le monde est mort ces deux-là eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont dit eux qui n'étaient pas croyants c'étaient pas des juifs ils ne croyaient pas ils n'étaient pas croyants du tout ils ne disaient pas possible ça c'est Dieu ça c'est Dieu qui nous a épargné la vie d'un côté d'un mal il sera un bien on ne peut pas on ne peut pas juger le bon Dieu Al-Shem il a il a sa façon quand par exemple comment regardez le décret de Hamal était un décret scandaleux un monsieur qui vient pour dire tuer tous les juifs il avait les adresses de tout le monde on a le jour bam voilà et de ce mal-là il est sorti à bien les juifs ils se sont réveillés ils ont fait le grand teshuvah ils ont fait le grand teshuvah et ils ont accepté la Torah l'union la tzedakah le hesed c'est extraordinaire d'un bien il sortait un mal le corona c'est un mal mais peut-être il y a un bien qui peut sortir de ce corona-là Keter Keter c'est la couronne on voit que ce corona-là il devient de plus en plus pur pire et dangereux c'est plus le corona d'année dernière il devient le corona très dur c'est la mutation du corona il devient la mutation brésilienne anglaise africaine australienne chimichement chimichement elle devient plus plus dangereuse qu'avant on ne sait même pas ces 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 vaccins c'est quoi pour le moins ça va ça fait de l'effet mais est-ce que c'est jusqu'à quand moi je me suis vacciné deux fois bon à voir dans quatre mois jusqu'au mois de juin voilà c'est comme un passeport un passeport il sera périmé dans quatre mois alors quoi je vais faire quoi des vaccins alors ça veut dire que je vais dépenser des vaccins et s'ils sont bien ces vaccins ou pas on ne sait pas mais il faut le faire chaque jour qu'on vit c'est c'est une chance c'est une vie donc on voit que Hachem il réclame sa couronne il réclame sa couronne et la couronne c'est quoi d'un mal peut sortir un bien Mashiach peut-être voilà quand je veux vous protéger je vous donne la parole à l'asthlaha ben tout à l'gauf amel kelleratsun non tout à l'asthlaha on tout à l'asthlaha tout à l'asthlaha tu